Bonjour à tous, je suis Carla, nutritionniste chez Surya World. Aujourd'hui, comme vous nous l'avez déjà demandé dans les commentaires, je vais vous présenter la pâte de rose. La première étape consiste à enlever les pétales de rose. C'est une variété très ancienne, donc elle est très parfumée. Ensuite, on va avoir besoin de cardamome décortiquée, donc on enlève la coque et on la réduit en poudre. Moi, je garde la coque de cardamome pour des autres recettes, notamment avec le café, en tisane. Je vais mettre d'abord le sucre roux au fond. Ensuite, on fait une couche de pétales de rose. Je vais mettre un peu de poudre de cardamome et de la cannelle. Et puis après, on met le miel. Puis après, je vais mettre un petit peu de l'eau de rose. Après, je mets aussi le sucre de noix de coco. Je remets à nouveau une couche de pétales de fleurs. La rose est très importante dans la médecine ayurvédique parce qu'elle calme les émotions. Dans la ayurvédia, elle s'appelle la Sada Kapita, qui est le feu digestif qui va aider à digérer nos émotions et les expériences difficiles de la vie. Donc la rose apaise les émotions, calme l'esprit, le cœur et bien sûr, va aider à améliorer nos relations. Maintenant qu'on a rempli jusqu'à rafaud, on va recouvrir avec du miel. Maintenant qu'on a fini, on va pouvoir le laisser macérer pendant une semaine. Alors si on peut le laisser comme ça, utiliser comme ça avec le pétale entière, sinon on peut passer au mixeur et obtenir cette consistance, comme une sorte de confiture. La science occidentale reconnaît aussi les propriétés médicinales des pétales de rose. Ils sont attribués à leur abondance en composés phénoliques. Les composés phénoliques possèdent un large avantage taille de propriétés pharmacologiques, notamment antioxydants, anti-inflammatoires, antidépresseurs, etc. Elles sont très riches en vitamine C et sel minéraux. Elles renforcent le système immunologique. Elles soulagent les symptômes d'insomnie, de dépression ou d'anxiété et aussi les douleurs menstruelles. Voilà à quoi ressemble notre préparation au but de 5 jours de macération. Ce n'est pas vraiment une confiture car la confiture cuit directement au feu. Ici, notre préparation doit macérer au soleil pendant 10 jours à 30 jours en mélangeant tous les jours. L'avantage de cette macération solaire lente, c'est qu'elle va garder beaucoup plus ses propriétés médicinales et le goût va être plus intense. On peut l'utiliser dans une tartine, dans des desserts, dans des yogurts ou directement à la cuillère pour les plus courts mondes. Je suis sûre que vous allez adorer. Voilà, c'est super simple, sain et tout le monde peut le faire avec les roses de son jardin. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Et à bientôt !